Bonjour à tout le monde, merci d'être présent avec nous cet après-midi. Merci pour l'intérêt que vous portez à ces questions des évolutions législatives en matière de politique de drogue et particulièrement le cannabis. Donc voilà, comme annoncé, cette session sera en deux langues, la première moitié en anglais et la deuxième moitié en français. Donc moi, je m'appelle Stéphane Leclerc, je suis le directeur de la FEDITO bruxelloise. Je suis aujourd'hui accompagné de trois intervenants européens. Brendan Hughes, Principal Scientist sur les questions législatives à l'Observatoire européen. Marit Van Laar, Head Drug Monitoring and Policy au Trimbos Institute aux Pays-Bas. Et Jean-Félix Savary, secrétaire général du groupement romand d'études sur les addictions. Avant de passer la parole aux deux premiers intervenants, juste un petit mot pour vous attirer votre attention sur le fait que cette session fait suite aux activités de l'un des groupes de travail de notre fédération. Donc de nombreux professionnels de notre secteur ont rédigé un rapport, le rapport sur la réglementation du cannabis que nous proposons pour la Belgique, que je vous présenterai tout à l'heure, et qui a déjà été envoyé aux députés et aux sénateurs en Belgique. Car je ne vous cache pas que nous souhaitons voir le gouvernement fédéral mettre en œuvre en fait ce qu'il faut pour travailler cette question de la reprise du contrôle du marché du cannabis et, à minima, la décriminalisation des usages. Alors également, cette session devait dans un premier temps avoir lieu dans le cadre de la journée Drugs in Brussels, qui aurait dû avoir eu lieu au Parlement bruxellois. Étant donné la situation Covid, nous avons dû opter finalement pour s'aider le programme initial que nous avions prévu et diviser cela en trois sessions. Donc il s'agit ici de la deuxième session aujourd'hui. Et le 31 mars aura lieu une session également en ligne sur le développement des outils digitaux et des outils en ligne, notamment à destination de notre secteur assuré. All right, so for now more or less 20 minutes, I will go give the floor, the virtual floor, to Brendan Hughes and I invite him to share his PowerPoint and this would eventually facilitate the possibility to follow the session in English. Oh yeah, just one more detail. We will take questions from the public and the audience after each presentation. So there will be a moment after each presentation to discuss this with you. You can already send the questions on the chat, but we will also try to give the word to some of you online. Thank you. Okay, thank you. Good afternoon, everybody. I just tried to tell you a few things about cannabis legislation to try and understand how and why it is so controversial at the moment. So I think you've heard many times that cannabis has been used for hundreds of years, but you haven't thought about it like that because this is how it has been used for hundreds of years. The great navies of Europe and eventually the US, China, all of those sails are made from canvas, which is a word derived from cannabis. And that ship probably has 20 kilometers of rope, which is made of hemp, which is also made from the cannabis plant. So this is how things start to get very, very confusing when people say cannabis has been around for hundreds of years. For the last hundred years, though, there have been United Nations agreements regulating the trade between narcotics and psychotropic substances because it got quite out of control before that. So we have a 1961 convention on narcotics and that lists, for our purposes, cannabis and cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis. That was supposed to be a single convention, but then they realized they needed more. So there was a 1971 psychotropics convention. This focusing more on chemicals. By this time, they'd understood that what made you high in cannabis was tetrahydrocannabinol and particularly delta-9 tetrahydrocannabinol. So those substances are listed under the psychotropics convention. And all the countries that sign up to these conventions have to list these in their drug laws. You'll see why I put extracts of cannabis in red later on. What you might have heard about recently is cannabidiol, CBD, and there are no mentions of this in these conventions. So the immediate question is, can we say that CBD is an extract of cannabis? And that has been an ongoing discussion. They're not just listed, but they're listed in different lists or schedules or tables. and the purposes of those is to define different levels of international control. The idea being that they strike a balance between the medical usefulness of each substance and the potential for abuse or causing a danger to public health. So you can have a drug which is extremely dangerous, but very, very useful in medicine. and one of those could be morphine and diamorphine, the painkillers. If we go back to the picture of the ship and we ask about hemp, which has been used for hundreds of years, the 1961 convention does say this shall not apply to cultivation for industrial purposes, fibre and seed. It doesn't say for drugs, it says for fibre and seed. And this has been operationalised inside the European Union, for example, where the EU will subsidise, does subsidise hemp cultivation, provided there's no more than 0.2% THC in the top part of the plant. And there I put the, a bit of the test. So they want a 30 centimetre section of the plant containing some flowers and take away the stems. And inside there, there should be less than 0.2% of THC. So it's not very psychoactive at all. The point to remember here is that this talks about cultivation. It does not talk about food. There have been several products marketed around Europe and in other places saying, I don't know, this chocolate bar or this oil has less than 0.2% THC, so it's legal. And that's not what the legislation talks about. It talks about if it's legal to grow it. And here, it's not even legal. It talks about if it's subsidised. And there are, different countries have different laws inside Europe. That's the EU one. There's others have 0.2, 0.3, 0.5%. I think even Switzerland went up to point, Switzerland went up to 1% recently. If we want to see how else the EU controls cannabis, there's different kinds of legislation that can apply. So there's medicinal products legislation, all the medicines. There's a pure CBD isolate been authorised, I think it was last year, Epidiolex. This is what's given to children with terrible epilepsy. There's food safety legislation and there's a lot of applications because CBD, which is the big thing at the moment, has not really been consumed for many, many years. So they have to apply for novel food regulation to sell these, whatever they are, chocolate bars, cereal bars, cosmetics as well. There's a cosmetics ingredients database. But with these two laws, the food safety and the cosmetics regulations in the EU, when you read them, they exclude substances listed in the UN drug conventions. Now, if you remember, they include extract of cannabis. So these laws are saying extract of cannabis is not permitted in food or cosmetics. And there's one other thing which you may not know of because it's not obvious is the tobacco products legislation. So obviously there's tobacco, but inside that legislation, there is also herbal smoking products. You set light to herbal products, you breathe in the smoke, it's dangerous for you. So under these laws, the manufacturer should inform national authorities of the ingredients. And there's been a lot of hemp leaves and hemp flower being sold recently, and that can be classed as a herbal smoking product. So the sellers have to inform of the ingredients. If we talk about recent changes now, is CBD an extract of cannabis? Well, there's been a case it's gone to the European Court of Justice and the judgment came in November last year where somebody was importing CBD vaping cartridges from the Czech Republic to France. And the court stated that the CBD at issue in these proceedings is not a drug within the meaning of the 1961 UN Narcotics Convention. So this question that we had about extract of cannabis and maybe CBD as an extract of cannabis under the convention, the European Court has said, no, it's not. Now, that has implications in the future for our food legislation, our cosmetics legislation, but also one starts to wonder, what about the other new phytocannabinoids? Cannabis is containing over 100 different cannabinoids. THC and CBD are just a couple. There are many more out there that are being researched and I'm quite sure that they'll be marketed. As soon as one is under control, the next will be marketed. So this does start to question this idea of what is an extract of cannabis. We've just published a report on these if you want to have a look at it. Another relatively recent development is cannabis-based medicines. These have been marketed at least in the Netherlands since about 2003, but there have been more approved for multiple sclerosis and I mentioned Dravet syndrome, the childhood epilepsy. But still when many people think of cannabis medicines, they think of people smoking joints, the images from some states in America. And so here we want to be clear that we can think of two different types and that we should keep them separate. The first is medicinal products. These have gone through a lot of clinical trials, testing, safety and efficacy tests. They've received full authorization just like any other medicine today. The other is cannabis preparations. So there there will be some form of preparation of the cannabis plant sold as a medicine or sold for medicinal purposes, sometimes quite refined, but nevertheless they are not a fully tested and licensed medicine. And you see there the medicinal products that we see around Europe, Nabilone, Dronobinol, Nabiximols, and Cannabidiol, Epidiolex, Sativex. And there are also the types of cannabis preparations, which could be raw cannabis flower itself, but that's quite rare. Could be magistral preparations mixed up in a pharmacy or even standardized cannabis preparations. And these are quite serious standardized products, carefully made under quality control, but they simply haven't gone through all the different tests and the clinical trials that allow them to be licensed as medicinal products. Unfortunately, what this means is when a serious medicine is approved in a country, we see headlines like cannabis has been legalized. And this just confuses the public debate even more. There's a report on that that we did a couple of years ago for anyone who wants more detail. What's happened recently, I told you that the UN conventions have different schedules for different controls according to danger and medical use. And it is possible to move the drugs between the schedules if there's new evidence coming up. That's done by the World Health Organization, particularly their expert committee on drug dependence. And so very recently there were six recommendations to change the entries related to cannabis and THC. And in December, 55 countries voted on whether they approved those changes or not, because just like in any system, there may be submissions and proposals from scientists, but it's the politicians and the governments who actually changed the law. And it was accepted to remove cannabis and cannabis resin from Schedule 4. And Schedule 4 is the classification where it says these drugs are particularly dangerous and they're not offset by any therapeutic properties. So there's two things, there's the danger and the therapeutic use. It was agreed that cannabis was not as dangerous as the other drugs in the Schedule, which tended to kill people. and as I've just shown you, there is an increasing note of therapeutic properties. So that was removed. Five other proposals, which I won't talk about, were rejected. And what this means is that we still have this expression, extracts and tinctures of cannabis, inside the international law. one of the proposals was to remove that expression and replace it with something else. That was rejected. We still have this quite vague expression. Moving on now to recreational use of cannabis rather than industrial or medical use or cosmetic use. Recent changes, products on the market, we have some pretty high THC cannabis products coming in. So the resin has been purified to these hard or soft products like wax or shatter, what they call, can be levels of up to 75% of THC, even 90% if you go to crystals. You see two very small graphs showing the increase in potency of and the increase in potency of cannabis herb. So resin is now hitting 27%. In Europe, herb up to 18%. So it's getting very strong. And I'm afraid to say that for the low THC flowers that have been on sale in some places, some of them have now been soaked in synthetic cannabinoids, and people are trying to sell those as illicit high THC cannabis. So that's quite a nasty development in the cannabis market. On the other hand, we have this low THC, which I mentioned before, can be subsidized if less than 0.2%. And these people trying to sell it, the entrepreneurs are trying to say any product with less than 0.2% THC is legal. and that really isn't true according to those laws. It's not the product, it's the cultivation. Usually, those are marketed for their CBD content. To be clear on a few terms, because this is very, very important whenever you discuss and debate, if you don't use the same terms, if you don't understand the same terms, you won't have a clear debate. So the term decriminalization, now there's a lot of arguments about that, but let's just call it reducing the size of the penalty, the size or the severity. Depenalization is what we are calling taking away the application of the penalty. So there are several countries which say if somebody is caught with a small amount of cannabis, close the case. You confiscate the cannabis, maybe you register their name and you close the case. So there is no penalty applied at all. Diversion is when you move away from punishment to some kind of rehabilitation or treatment response. This is what the Portuguese model is quite famous for, but unfortunately everybody talks about decriminalization. They have decriminalized, but the real difference with the Portuguese model is the diversion, not the decriminalization. And then we have legalization, which is usually regulation, it's not open, and I would suggest that there you permit some kind of supply, even if that means self-supply, like growing one plant by yourself. So if you're allowed the supply, then there is some kind of legalization. We have a video on YouTube to explain the differences of these. To understand what happens in Europe, I can't give you a map of decriminalization because different people don't agree, even inside a country, but I'll show you where you can be incarcerated for some minor personal possession. incarceration is possible, the light countries not possible. You'll see Belgium is marked as a light country. I know some people in Belgium who don't agree with that, and that shows you really the difficulty that we have coming up with some of these distinctions. So this is the possibility to give a cannabis user a process verbal and and note their name just in the local register and not in the central register. Spain, there you have a penalty if your cannabis possession or use is in a public place. There's nothing if it's in a private place. Countries are often changing the penalties and a really big question is why. don't talk about whether a country has decriminalized or not, talk about why, because they can be changing the penalties for very different reasons. They could encourage drug addicts to go to treatment, which was the case in Portugal. They could do it purely to save law enforcement resources, which was the case in the UK. They can even do it for reasons, nothing to do with drugs. They're cleaning up their criminal code and they want to remove all prison penalties of less than one month, which I think was, I think it was Slovenia. So all countries came to similar positions, but using very, very different reasoning. There are countries increasing penalties in the last 20 years. One of them is the very political or normative reason to send a message that cannabis is not a light drug. But another one is to give law enforcement more powers. So sometimes law enforcement powers are linked with the penalty attached to the offence. I heard one country say that they would not decriminalise because then the police could not write the names in the register. They couldn't store data on the offender for next time. So it's nothing to do with the offence of cannabis. It's to do with the powers accompanying the police. and this is really important because when you're evaluating a law, when you're asking did a law work, what has happened, you have to remember what was the point of the change originally. why did they do it? And surely that should be the main thing that is evaluated. If we move to legalisation, which is an authorised system of supply, again, there are different reasons to legalise drugs from the countries and the US states that have done it, to concentrate on serious crime or save resources, raising tax revenue was another one. Canada made a big thing about limiting access for children, saying that when they are in shops where there is an age limit, the children can no longer get to it. And product quality control. We've mentioned already the synthetic cannabinoids on hemp leaf. Often pesticides are used and these pesticides are not tested for being burned and inhaled. They're tested on roses, but they're not tested for high temperatures. And also a very controversial one, the level of THC in the product that you could regulate or standardise or set a maximum for the level of THC in the product. Again, if you're evaluating a change, it all depends on why you made the change at the beginning. And this has been really interesting. We wrote a technical report on the insights from the Americas. And I looked at the Colorado law which came in and they said, we are doing this in order to concentrate on serious crime. But then when they wanted to evaluate, okay, how much have we concentrated more on serious crime? and it was embarrassing because they did not have a baseline. They never knew how much they concentrated before on serious crime. So how can they show if they've managed to do it more or less when they never had the original measurement? How to legalise cannabis? There's not just one method. In fact, there's many, many different methods. methods, but I just want you to think of four basic ones. One could be allowing growing at home. This happens in Washington, D.C. This sort of happens in Spain where they say you will not be punished if you are growing cannabis out of sight of the public. Australian Capital Territory has had this law for one year, so there's no shops at all, no advertising. Simply, if you want to grow it at home, you can do it. Social clubs, so no profit involved, but a group of people get together, usually quite experienced cannabis users, and they grow it for themselves. The principle is if one plant is allowed for one person, then 30 plants are allowed for 30 people. These are not recognised in Europe. They exist in Europe, but no government recognises them. It's also a method in Uruguay of producing cannabis. State shops, just like in some shops still in Europe, they control alcohol, so it's not private shops, it's state shops, so there are also systems of state controlled shops. Here you see Quebec in Canada. has a state controlled cannabis retail outlet, and then private shops, and they come up with very colourful, very attractive product to try and sell as much as possible. This is cannabis mint chocolate. So there is a view of some of the different products available. label, the bottom left is a product in Canada, it looks very much like a bottle of medicine, it's calmly labelled. You do see the brand, the brand is Edison, but there is only a little amount of space available on the label to advertise. The blue and white packet is from Uruguay, that's state production and sale of cannabis flower, and you can see all the labels, all the warnings on that. And finally, similarly, the product I showed you before, this high THC mint chocolate. And what are we seeing in the EU? I think we're going to hear more about this later, the Dutch experiment of the closed supply chain for the coffee shops. So finally, formalising supply to coffee shops, which previously was not allowed. Luxembourg have announced the intention to permit commercial sales to residents, but I've understood that since the COVID-19 crisis, all government effort has gone on that, and so there has not been so much development on the Luxembourg model. And similarly, Malta, about the same time as Luxembourg, the government expressed its interest to look at legalisation of cannabis, but details really not clear whether it's going to be shops or homegrown, etc. I keep hearing comments, I think they are still interested, but they're really having difficulty moving forward with that. and finally, this idea of growing cannabis by yourself, three countries last year, Georgia, South Africa, and Mexico, Constitutional or Supreme Court said you have the right to develop your personality, you have the right to privacy, so the state was not able to control cannabis use or cultivation and use in a private place. They said it was against the constitution for the state to move so far into somebody's private life. Mexico is now just about approving a law to put this into practice, and I think South Africa is working on it as well. Thank you very much. we have a report, which is from about 2017 on cannabis legislation in Europe, and we're updating that at the moment. We hope it'll be out in a few months' time. Thank you very much for this very interesting synthesis in 20 minutes of most of the questions we have to keep in mind when talking about cannabis legislation. Je vous propose de prendre un petit temps pour ceux d'entre vous qui auraient une question en anglais directement ou en français, et on peut éventuellement la traduire. Je vais regarder dans le chat. Dans le chat, je ne vois pas de questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Brendan Hughes sur sa présentation, la situation actuelle en Europe, ou une question de clarification sur ce qui a été exposé? Jean-Félix? Je veux bien poser une question pour briser la glace. question. My question would be on the objective of the cannabis regulation. You didn't talk about the economic aspect, and I think it is playing some important part, especially in my country, in North America. You don't see any kind of pressure coming from this side to develop an economic branch? That is definitely true for the US states. There's a lot of them have specifically said that they wanted to gain tax revenue. Usually the statement at the top of the law will be for tax revenue. It will not always be for saving, but it can also be, for example, they use the expression saving law enforcement resources. So if you're using police time to look at other crimes rather than doing the paperwork for all the cannabis offenders. Tax revenue is definitely a big thing in the states, not so much in Canada or Uruguay where they decided that it's what they call a sin tax. It's putting a tax on a behaviour that they don't want to encourage and that can end up with the strange idea that you have to sell more of the product in order to raise more tax. The Americans went for it and they quite like the idea. The Canadians chose that that wasn't the way that they were going to do and they were much more interested in the public health aspects. But yes, that certainly exists in several jurisdictions. Thank you. All right. So I don't see any other question. So I will now let Margrit van Laaf from the Trimboes Institute tell us a bit about the WIT experiment in the Netherlands. Basically the idea behind it, the objectives and what she can tell us up till today about this experiment. Thank you. Stefan for inviting me to this meeting to share information about the Controlled Cannabis Supply Chain Experiment which according to me is the second milestone in Dutch drug policy after the medical heroin experiment. And I will introduce you to the objectives and the design and challenges associated with this experiment. As you may know, Dutch cannabis policy was introduced already 45 years ago in 1976 when a distinction was made between cannabis and hard drugs and the sale of cannabis for personal use to adults is tolerated under strict conditions in so-called coffee shops. Nowadays there are some 570 coffee shops in the Netherlands in slightly over 100 municipalities. As I told you, the sale of cannabis to consumers is tolerated under strict conditions, but it does not apply to cannabis production and the supply to the coffee shops. So we have what we call the tolerated front door and illegal back door problem of coffee shops. And, well, according to local administrators, this may create problems for public order and safety and also risk to public health. And a bit about the background. In October 2017, the coalition agreement of the government included a pledge to conduct an experiment with regulated cultivation and sale of cannabis. And in June 2018, a specific independent advisory committed gave advice on how to realize such a closed chain. And they also gave advice on prevention, evaluation of the experiment and on enforcement. And in order for the experiments to be conducted, it was necessary to develop a special legislation. This started in 2008 and it was passed in 2019. So the idea is that the cannabis cultivated for the purpose of the experiment will be controlled so it doesn't end up in illegal trade. And under the rules of this experiment, the cannabis can only be sold in participating municipalities. So the primary aim of this experiment is to ascertain whether or not it is possible to regulate a quality-controlled supply of cannabis to coffee shops. and in the political and public debate prior to this experiment, it was often argued that this experiment would be somehow beneficial for public health or that it would reduce organized crime. But in fact, we can see that the current objectives are more modest because it's only intended to study the effects of a regulated supply chain on outcomes related to crime, safety, public use, and and public health. So it seems that the experiment can be regarded as successful if it is possible to achieve this closed cannabis chain without negative side effects, as mentioned in the second bullet point. So here you can see the new model of the closed chain in which interference of criminal organizations and products will be avoided, at least that is the intention, and at the same time it should be prevented that cannabis will be diverged to the illegal markets. there are different phases of the controlled cannabis supply experiments and during the preparatory phase which started last year, growers are selected and they can grow or start producing a variety of different cannabis products and municipalities can also prepare for this experiment. And then there is a transitional phase which may last a couple of weeks during which the new cannabis, the experimental cannabis will be provided to the coffee shops, but when the current products are still allowed to be sold as a kind of way to users to get used to the new range of new products, then there will be an experimental phase which includes an evaluation, this will last four years, and then there will be an evaluation conducted after four years and the Dutch government will decide about the future of the Dutch coffee shop policy. And during the experimental phase there will be a kind of, well, an evaluation study according to a quasi-experimental design with pre- and post assessments and an experimental and control group of municipalities. Here you can see a map of the country, ten municipalities have been nominated as experimental municipalities, so they, all coffee shops in these municipalities are obliged to sell the, well, I call it experimental cannabis as soon as it is introduced in these coffee shops and they are not allowed to sell any other cannabis anymore. And in December, the third, 149 growers applied for a license and there has been a lottery and ten eligible growers were selected and they are now being screened for proper behavior and so on before they will be licensed. and while this was the original schedule or timeline, it was intended, well, to start preparations for growing cannabis. It was estimated that this would take growers about six months. There will be baseline assessments conducted in both control and intervention municipalities before the experimental cannabis will be introduced. into the coffee shops. Then there will be a period of four years monitoring and the final evaluation. There are quite some requirements to growers and well, there's a lot of documentation stipulating all those guidelines. I will mention just a few of them. First of all, growers have to ensure that the cannabis they produce is tested in a laboratory and well, THC and CBD content has to be determined and this lab has to get an assumption issued under the Dutch Opium Act. Growers also have to show that they are able to grow at least 6,500 kilograms of cannabis per year and they also have to show that they will be able to produce at least 10 varieties of cannabis. Under normal conditions, coffee shops are not allowed to have more than 500 gram cannabis in stock. This limit will no longer apply and shops will be permitted to keep up to a week's supply in stock under the new conditions. Growers also have to ensure security during the storage and packaging and transportation of the cannabis to the coffee shops. There are also strict regulations with regards to the presence of heavy metals, microbiologicals and pesticides. Here you can see these regulations and in fact, I've been told that they were based on the guidelines in the Netherlands for medical cannabis. So this recreation of cannabis will have more or less pharmaceutical quality. This proposed to grow cannabis by organic farming, but in order to prevent and control top rot and powdery mildew, additional regular pesticides may be required and they will also be allowed according to specific legislation. There will be an extensive tracking and tracing system from the little plants until the cannabis sample in the coffee shops. and there is quite a lot of information to be collected and stored and provided when necessary. And there's a lot of, there is a huge, well, extensive control and, well, mechanism to check what's happening with this cannabis to ensure that it will not be diverted to the illicit markets. there will also be labeling requirements to packages. It's inspired a little bit on the experiences within the tobacco control policy. Well, you can see the labels that have to be put on the packages. There will also be the requirements that the concentrations of THC and CBD will be put on the packages. there will be no limits to THC content. So, it's, it's free to the growers what the upper limit will be. Packages have to be neutral, do not have funny, well, funny colors or something like that that might attract users. It's required to add a consumer information leaflet to these packages indicating all kinds of health risks and ways to reduce those health risks to consumers. And coffee shop owners are required to take part in an educational course and to take preventive requirements. They learn to recognize the problematic cannabis use among users. Of course, there will be quite some challenges associated with this experiment and, of course, one of the long debated questions is whether the supplied and new cannabis will meet user demand. There need to be sufficient varieties, at least 10. Well, we do not know if this, of course, will meet demand of the customers. And what's especially challenging is the production of hushes. Of course, the Netherlands has some experience in growing Dutch wheat, but hushes mainly came from Morocco, from abroad, so it will be a challenge to produce adequate resin or hushes. And what about customer satisfaction? What do think about quality and is the potency range sufficient? What about taste? It's also a question whether prices will change. Prices are not fixed. It's a free market. And what we do know from abroad, if prices increase, then users may go to the illicit market where prices may be lower. When prices are too low, it may promote use. Then there is, of course, the risk for normalization of use among young people. Well, the experiment is tolerated or, well, it was initiated by the government and it may give young people the false perception that this also means means that cannabis is not harmful. There is another challenge because, well, use may increase if the cannabis users like this high-quality cannabis. It may promote use and create dependence or emergencies. It may also attract new users or truck tourists. at the same time, if they are not happy with the new cannabis, it may cause a shift towards the illegal market. There are more challenges and, of course, one of the main challenges is whether the chain can actually be closed. Will there be no diversion of cannabis to the illicit market? What about overproduction? Or what happens with cannabis that does not meet the high-quality standards? The crops may be eradicated or destroyed, but there is, of course, also a risk that it may still enter the illicit market. And there are a lot of security issues. The growers, they have to ensure the secure storage of cannabis at the locations, but of course, they run a risk of criminals who might be interested in their stock. And, of course, it's important to know how the illegal markets will respond. Will they change their prices and therefore create a new user market? or will they respond with different varieties if consumers are not satisfied with the new products? Or will they go and sell products that are not allowed to be sold, like hash oil or all kinds of vaping products that do not use the herbal products? and, of course, public nuisance may be created at the level of the municipalities. All those issues will probably be addressed in the study evaluating this experiment and, well, after a couple of years, we will have more knowledge about all those questions and challenges. There's some information on the website documented in English. Here you can see the link and if you have questions that cannot be addressed in these documents, you can contact me. Thank you. Thank you very much. Yes, thank you. It's really clear and we see all the questions once one person has to ask itself or government, all the things that are at stakes when we get down to really concrete propositions and practices. We will be very interested in following the results of all your evaluations, future evaluations and it's always also very interesting to have quality information feedbacks on these challenges because when you change something, it has so many impacts on the legal markets, the municipalities, so many stakeholders. we'll see if we have questions in the chat. I don't see questions in the chat for Marguerite. I have one? Yes. Yes, you spoke about the fear of normalization of the use of cannabis, especially toward the young users. In my perception, though, the Netherlands are a country where use is really already normalized quite a bit. and how would the fact that the government puts itself in some coherence by producing or allowing production further normalize use towards young users? Well, of course, it might be normalized, but not as much as you may suggest. Still, the majority of young people, it depends, of course, on age. They don't use cannabis and they have no experience with cannabis, so there are still new users that might be attracted by it. And still, the fact that the government allows this may create false perceptions among young people. So, at the same time, there is a whole traject, a lot of projects trying and aiming to counteract this development and to increase efforts in preventive activities. So, at our institute, the Trimbles Institute, my colleagues from the prevention department, they are involved in trying to, well, properly inform young people about health risk and trying to inform also professionals that it doesn't mean that this is, you know, the way paved to a new user group that they should really know why this experiment was will be conducted and all efforts should be invested in counteracting well, an increase, possible increase in use. Thank you. Thank you. There is a question in the chat about, let's say, social justice in developing and new models of regulation. One of the questions at stake is taking into account the people that are actually involved in the legal market and how to work with them and include them in the legal market. So, you explained that you had an open call for growers and then you selected 10 out of the people that applied and did you somehow had some link connections with the people that were actually already growing and producing for the coffee shops and how were they or not involved or did they have the possibility to be involved in the future legal market? Well, I didn't select them myself. So, I know in our countries there was a whole procedure and there will be a very extensive screening. They are not allowed to have criminal records or something like that. So, I don't think that people who have a kind of criminal record or were known as former growers that they will be selected for this experiment. that's well, I think they are not formally involved. So, at this moment there were 149 applicants. They had to complete a lot of forms and produce a kind of business plan and then by lottery if they were eligible then by lottery 10 were selected and they are now undergoing a full screening. So, it was not one of the intention of the project to try to work with these people because this is sometimes one of the objectives to be taken into account. as far as I know this is definitely not the objective. And so, the people that did apply who are what kind of producers are they new or people that want to start this kind of business or do you know what type of agriculture? It's not they have not been formally nominated. So, I think that it will not take long. it might be by the end of this month. I think the screening procedure will be finished quite soon and then we will know who will apply. But they have, well, they should be somehow business minded because they have to run a big business and be able, you know, they should have quite some knowledge about growing all those types of cannabis and different varieties. so, well, I expect they will have a specific profile, but they are not allowed to be involved in all kinds of criminal business activities, at least if it's known to the police, of course. So, we will hear about it later more on. I do know that there are a lot of professional growers, so they probably will have applied. Thank you. Do we have another question? Okay. Thank you very much. Could I maybe, could you maybe send me your PowerPoint and we could add them on the event web page of this live session number two for people that might be interested to check it out? Thank you. We will now continue in French, so this is your last chance to ask something to Marguerite or Brendan, or Brendan, or else I think they will, they will let us continue in French and of course they are welcome to follow the next hour, but if not, thank you very much again for your participation and we will probably keep in touch for the next years. Bye. Voilà, merci beaucoup. Nous allons donc maintenant passer à la suite du programme en français, donc on avait à cœur d'inviter des collègues d'autres pays européens, voilà, pour amener un peu leur point de vue, les perspectives, les enjeux qui se jouent soit au niveau européen ou même au niveau national, voire local, comme la Suisse est un pays assez compliqué également au niveau de son organisation fédérale et régionale, je ne sais même pas comment vous appeler ça là-bas, je vais donc maintenant passer la parole à Jean-Félix Savary pour qu'il nous explique un peu les enjeux et les évolutions en cours pour le moment du côté de la Suisse. D'abord, on va enlever le micro, merci beaucoup Stéphane, bonjour à tous, dommage que nos amis anglophones soient partis, ça aurait été sympa de discuter avec eux, mais voilà, déjà pour vous dire le plaisir aussi que j'ai de m'exprimer avec nos collègues belges et la Félito, c'est toujours un plaisir et surtout sur le cannabis depuis que j'ai vu cette vidéo sur la prohibition des carottes, je me dis que c'est vraiment toujours un honneur d'échanger avec vous qui avez, je pense, compris pas mal de choses sur le sujet. Maintenant, bon, moi je dois parler 15 minutes sur la Suisse, donc je pourrais parler de plein de choses super intéressantes, mais il y a 2-3 informations que je dois vous donner parce qu'on parle peut-être de beaucoup de choses différentes, alors j'ai quand même préparé un petit PowerPoint pour ça, ce sera peut-être un peu plus facile, je vais essayer de partager l'écran, je pense que vous devez le voir là actuellement, et puis, donc, attendez voir, non, voilà, tac, tac, bouff, est-ce que vous voyez un PowerPoint ? Alors, moi je soucie, je ne le vois pas. Ok, attendez voir. Écoutez, sinon on fait 100 PowerPoints. Je voyais avant en fait, on voyait avant, et puis, je ne sais pas si tu as poussé sur full screen ou autre chose, mais on a vu d'abord quand tu as lancé le PowerPoint, il a disparu. Attendez, on va essayer comme ça, sinon on fera 100 PowerPoints, c'est toujours mieux quand même. On va réessayer une dernière fois. Vous le voyez ? Non, on ne le voit plus. Bon, écoutez, je vais déjà commencer à vous expliquer un petit peu de quoi je voulais parler, et puis après, on pourra peut-être retrouver ce PowerPoint, si jamais. Donc, moi, ce que je voulais vous expliquer, c'était vraiment la question de la politique suisse. En fait, je ne vais pas vous parler beaucoup de cannabis parce que je pense qu'on va être tous un peu d'accord, mais plutôt vous parler de cet étrange pays effectivement qu'est la Suisse au niveau politique. Là, vous le voyez de nouveau ? Oui. OK. Alors, je ne vais pas mettre plein écran, on va rester comme ça. Et puis donc, effectivement, la Suisse, on a de ça de commun avec la Belgique, c'est que personne n'y comprend rien et puis que si on a bien compris, c'est qu'on nous a mal expliqué. C'est des systèmes assez complexes et donc, en fait, moi, j'aurais quand même envie de vous mettre deux choses. On ne va pas parler de toute la démocratie en Suisse, mais il y a deux points qui sont absolument essentiels pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe dans cet étrange pays alpin. Le premier, c'est la question de la démocratie directe. Ça, c'est une petite addiction qu'on a chez nous, c'est de voter tout le temps. Et en fait, la conséquence de ça, on pense que c'est le vote qui est important, mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. c'est-à-dire que toutes les propositions de loi sont toujours pensées dans un objectif de votation. C'est-à-dire que dès qu'il y a une controverse un peu importante, les objets finissent toujours en votation et donc, en fait, après, il faut trouver une majorité. Donc, en fait, nous, on réfléchit aux enjeux politiques, pas tant en termes techniques, ce n'est pas tellement la meilleure solution qui nous intéresse, mais plutôt celle qui va réunir un consensus autour d'elle. Donc, c'est ce magnifique terme allémanique « mehrheitsfeich » qui veut dire en capacité de pouvoir avoir une majorité. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Dans les drogues, il y a eu énormément de votations et effectivement, c'est d'abord la capacité de créer des traditions qui permettent de réunir beaucoup d'acteurs qui font le succès d'une proposition avant son caractère technique. C'est des fois un peu l'inverse qu'on vous le dit au niveau international, mais ça, c'est très important. La deuxième chose aussi qui pourrait vous aider, c'est de se souvenir que c'est un pays très fédéraliste avec un principe de subsidiarité. C'est-à-dire que le principe de subsidiarité, il dit que le gouvernement central ne peut pas imposer des choses aux échelons inférieurs. Donc, c'est plutôt bottom-up. C'est effectivement d'abord les municipalités puis les cantons qui décident ce qu'ils font, ce qui veut dire qu'on pouvait avoir des présentations qui viennent de la Suisse qui vont dire des choses des fois assez différentes parce que tout simplement les personnes ne s'expriment pas du même endroit de la Suisse. Mais ça veut aussi dire aussi qu'en termes de mise en œuvre, il y a une grande flexibilité nécessaire et qu'on a des modèles des fois assez confus qui permettent justement cette adaptation locale. C'est vraiment important pour comprendre le cannabis, mais aussi la politique des quatre piliers et tout ce qu'on vous raconte sur la Suisse. La politique suisse en matière de drogue, je ne vais pas non plus m'étaler, mais je vous fais juste un petit exemple de ce que je viens de dire tout à l'heure, la loi sur les stupéfiants qui dit dans son article 19a que celui qui consomme des stupéfiants est passif de l'amende et qui dit dans l'article 19b que celui qui consomme des stupéfiants n'est pas punissable. Vous apprécierez pour les juristes l'acrobatie qui consiste à mettre dans le même article en fait que la consommation est punissable et qu'elle n'est pas punissable à la fois. Ça, c'est typiquement ces petits arrangements qu'on fait en Suisse pour permettre des fois la souplesse de mise en œuvre dans les cantons. Les répressifs peuvent faire de la répression et ceux qui ne veulent pas faire de la répression n'ont pas besoin d'en faire. En gros, c'est un petit peu ça. Très pratique mais juridiquement, ce n'est pas toujours simple. Voilà. Ça, c'était mon petite introduction sur la Suisse. Maintenant, pour aller directement au cannabis, j'ai intitulé la présentation Serpent de mer de la politique suisse parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel on n'y arrive pas. Ça fait bien longtemps qu'on essaye mais il n'y a pas moyen de faire une réforme. Je vous ai mis quelques dates là. Donc, les principales, il y en a d'autres. Donc, 2001, c'est la première proposition du Conseil fédéral, donc du gouvernement de réguler le marché du cannabis. On aurait été les premiers du monde à l'époque. Malheureusement, on a loupé l'occasion et donc refus en 2004. Assez retentissant. Ça venait aussi avec une vague des partis très populistes qu'on a eus à cette période. Rebelote en 2008 avec une initiative populaire cette fois qui a été balayée par le peuple au niveau national. En 2010, on a les deux nouveaux des votes qui sont faits dans des villes qui cette fois au niveau des municipalités des grandes villes suisses qui vont voter pour la régulation du cannabis qui va refaire démarrer le sujet. On est plus sur la bonne diapos il me semble. Écoutez, je crois qu'on va laisser tomber ce PowerPoint. Non, c'est juste recliquer le plus bas je crois. Là, moi j'y suis. Ah, ok. Écoutez, je crois qu'on va arrêter le PowerPoint si ça ne vous dérange pas parce que ce ne sont pas bien les PowerPoints qui ne fonctionnent pas. Je suis désolé. Vraiment, ça marche très bien. Donc, voilà. Je pour vous dire qu'il y a eu toutes ces différentes choses. Il y a eu en 2012 un projet sur les amendes d'ordre. C'est-à-dire qu'on a enfin pris une décision à force de ne pas décider. On a trouvé finalement un compromis qui consistait à remplacer l'infraction pénale par une amende administrative. Un projet qui a eu lieu en 2000, qui a été mis en œuvre en 2013 mais qui a été en fait assez rapidement abandonné parce qu'il produisait un arbitraire très très important par rapport à ce que disait M. Brandon tout à l'heure. En fait, l'objectif de la réforme c'était d'arrêter l'arbitraire et puis de pouvoir avoir une législation plus neutre au niveau suisse. Et en fait, ce qu'on a fait en ayant des amendes d'ordre, c'est qu'on a beaucoup augmenté l'arbitraire parce qu'en fait c'est devenu une occupation pour la police quand ils n'avaient pas grand-chose à d'autres affaires. En fait, c'est en fait un très mauvais modèle si jamais pour ceux qui sont tentés par cette expérience ou l'Égypte vous redonnez ce retour de la Suisse. C'est assez catastrophique parce qu'on met en fait à l'exposition des instruments qui sont après utilisés n'importe comment. En 2017, on a eu une décision du tribunal fédéral. C'est souvent comme ça que ça se passe quand la politique ne peut pas trancher, c'est la justice qui tranche. Et donc, en 2017, le tribunal fédéral a décidé qu'ils allaient en fait que la pénalisation pour possession de cannabis devenait quelque chose d'illégal parce qu'ils ont enfin, après 30 ans de débat, tranché entre ces articles 19A et 19B vu que c'était plus punissable. Du coup, on ne peut plus mettre d'amende à quelqu'un qui est en possession de cannabis. Et en même temps, on a eu l'éclosion de ce marché du CBD dont on a parlé un peu tout à l'heure avec effectivement cette marque à 1% qu'on a mis en Suisse, 1% de THC. Ce n'était pas du tout pour les questions de consommation de CBD, mais c'est plutôt lié au changement climatique qui fait que les chambres industrielles commençaient à chatouiller un peu dangereusement la barre qui était fixée par l'Union européenne. Et donc, on a tout simplement remonté la barre. Et puis, ça a été un effet secondaire de créer ce marché du CBD. Donc, ça a été quelque chose de plus grand des confusions depuis 2017. Ensuite, nous avons eu la dernière phase de laquelle vous avez peut-être entendu parler. Ce sont ces projets pilotes. C'est-à-dire que depuis les années 2010, on a un certain nombre de villes qui ont commencé à faire des propositions qui voulaient réguler le cannabis. Mais comme c'est toujours interdit au niveau fédéral, on avait un problème légal et on a trouvé une petite porte pour passer quand même par un chemin qui était celui de l'article 8 de la LSTUP qui permet de faire des expérimentations pilotes avec des produits interdits par la loi sur les stupéfiants. Donc, toutes les villes ont commencé à faire des projets de recherche, souvent très bien montés. mais en 2017, patatras, en même temps, donc c'est des années assez troubles, le Conseil fédéral a décidé de ne pas donner suite à ces projets en fait et nous a dit que la base légale n'était pas suffisante pour pouvoir autoriser des projets de tests de régulation de cannabis. Donc, la conséquence, c'est que tout de suite derrière, il y a eu des propositions au Parlement et que l'année passée, on a passé une loi qui permet de faire des projets pilotes un peu comme aux Pays-Bas mais pas tout à fait quand même, on pourra peut-être y revenir si les différences vous intéressent. C'est peut-être quelque chose qui est encore plus bottom-up chez nous, c'est-à-dire que c'est vraiment les villes qui peuvent décider de proposer un projet de recherche. Donc là, actuellement, on est dans cette phase-là, on a différentes villes qui sont en train de proposer des projets qui sont en train de travailler là-dessus. Les régulations finales ne sont pas encore tout à fait sorties, on les connaît déjà, mais elles ne sont pas encore tout à fait officialisées. Et puis, ça vient avec effectivement pas mal de contraintes vu que quand on fait de la recherche, c'est rarement une bonne chose de demander aux politiciens de mettre des conditions méthodologiques là-dessus parce que ça va très vite s'allonger. Donc là, on est dans une certaine difficulté de pouvoir répondre à toutes ces réglementations, mais néanmoins, ces projets pilotes vont commencer à avoir le jour normalement cette année. on n'a pas la rapidité des Pays-Bas, vous savez que les Suisses sont un peu lents, alors nous, ce n'est pas 4 ans, c'est 10 ans, et donc en fait, une révision, ça sera encore peut-être pour 10 ans parce qu'après, il y a tout un processus qui est prévu d'analyse de ces projets pilotes, donc peut-être un changement autour des années 2040. Mais néanmoins, en tout cas, pour ceux qui s'intéressent au modèle de régulation, une chose très intéressante, c'est que ce laboratoire un peu suisse, de tous ces différents modèles, différentes villes, différentes cultures, ça peut nous apprendre des choses sur comment il faut réguler le cannabis. Moi, je voulais vous parler surtout d'une dernière chose, je vois que le temps court, c'est qu'en même temps, dans tout ce fouillis législatif et toutes ces différentes propositions, il y a un autre mouvement qui se construit et qu'on a un petit peu, on s'est un petit peu inspiré de ce qui se passe sur l'alcool aussi, en essayant de regarder comment on pouvait construire une plus large coalition, toujours cette histoire de Mehrheitsfähig, donc comment on peut arriver à avoir une majorité au niveau de la société là-dessus. Et puis, on a construit une association qui s'appelle Cannabis Consensus Schweiz qui regroupe des gens des partis politiques, donc plutôt les partis favorables, c'est-à-dire la gauche, les verts, et puis tout ce qui est droite plus libéral, un peu moins, le conservateur, tous les partis des jeunes, alors là, ils sont tous pour, le secteur économique, et contrairement à ce que disait M. Brendan tout à l'heure, chez nous, le secteur économique, c'est vraiment d'abord les producteurs, avec une logique de secteur économique, donc sauvegarder des emplois, faire de la croissance économique, dans un pays qui a un attachement à l'agriculture de montagne assez fort, au terme d'identitaire, on est un peu resté crochet sur ID et tout ça, donc c'est toujours très important en politique suisse d'avoir cette image du paysan de montagne, donc les pauvres paysans de montagne n'ont pas de débouchés aujourd'hui, donc le cannabis en serait un, et c'est un petit peu toute une branche de l'agriculture qui défend ça, donc le secteur économique, en plus la santé, donc la santé, tous les gens à addiction dans mon genre, et puis aussi les consommateurs, donc ça fait cinq catégories d'intérêts dans la société et le but, c'est de se mettre d'accord sur un modèle qui peut regrouper ces cinq catégories, donc tout ça est dans le PowerPoint que vous verrez sur le site internet, il y a un modèle en dix points, ça nous dispense de devoir en discuter maintenant, et puis peut-être d'aller à l'essentiel, donc ce modèle, en fait au final, on est quand même arrivé à se mettre d'accord, essayer de trouver un équilibre, non pas forcément de santé publique, mais qui intègre tous ces intérêts, intérêts économiques, intérêts aussi idéologiques, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr des gens qu'on retrouve un petit peu aux États-Unis d'ailleurs qui sont pour la liberté personnelle, qui sont pour les droits humains, qui sont pour la responsabilité individuelle, donc intégrer toute cette partie-là, l'économie, j'en ai parlé, les questions environnementales qui sont aussi de plus en plus importantes, ce qui est intéressant d'ailleurs à noter, c'est que lors du débat sur la provision de loi des essais pilotes, la seule modification apportée par le Parlement sur le projet du Conseil fédéral était de se fournir en cannabis bio suisse, donc c'était la seule chose qu'on avait à dire là-dessus, c'est que le cannabis devait être bio, donc ça montre un petit peu cette préoccupation-là, et donc on est maintenant sur ce moment-là, avec ces projets pilotes qui vont démarrer, et puis une autre dynamique qui vise à créer cette représentation commune de ce que devraient être ces objectifs d'une régulation au cannabis, avec un dépôt de cette initiative aussi l'année passée, et puis un début du traitement de cette question dans un mois et demi au Parlement suisse. Voilà, alors j'espère que ça allait sans PowerPoint, et puis donc il vous sera disponible sur Internet, et je me réjouis surtout de vos questions. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Félix. Alors de nouveau, je vous propose de partager vos questions sur le chat, ou si quelqu'un souhaite prendre la parole, il y a trop de petites vignettes, je ne vois pas tout le monde, mais n'hésitez pas à allumer votre micro. Moi, je serais quand même curieux, finalement, par rapport à ces villes ou cantons qui ont défini des propositions locales, c'est assez similaire l'une de l'autre, ou il y a de grosses différences entre elles, ou ? Oui, c'est ça qui est très intéressant en fait, c'est que quand on dit qu'on fait de la recherche sur le cannabis, on n'a encore rien dit du tout. En fait, on a dit qu'on autorisait des projets pilotes, mais on n'a pas encore dit quel type de modèle on voulait. Je pense que c'est la question clé qui a été posée tout à l'heure par notre camarade de l'Hemmesidier, c'est en fait, c'est quoi les objectifs ? Et pour l'instant, le seul objectif qu'on a pu atteindre, un petit peu comme les Pays-Bas, c'est regarder que ça ne fasse pas de mal, mais ce n'est peut-être pas suffisant. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre ? Et puis, c'est là où il y a un débat qui est un petit peu manquant et c'est ce débat que vient combler cette initiative parlementaire dont je vous parlais, le Cannabis Consensus Schweiz, qui a été déposé par du coup un agriculteur qui s'appelle Heinz Sigenthaler. Et donc là, c'est ce débat-là qu'on veut conduire et puis voir dans la société quels sont les intérêts qui doivent être pris en compte. Plutôt qu'un modèle parfait de santé publique, c'est plutôt comment on peut trouver un modèle consensuel ? Il y a bien sûr la question des taxes, mais il y a la question de l'environnement, il y a la question chez nous qui est très importante de l'ordre public. Alors, vous savez que les Suisses aiment bien la propreté, donc on n'aime pas le trafic de rue, donc c'est un gros sujet. Donc voilà, il y a ce genre de questions et donc c'est un petit peu trié là-dedans pour construire une coalition et puis dès le moment où on a mis un peu tout le monde d'accord qu'on pouvait avoir un modèle commun, et bien là, on peut le transformer au niveau politique et je pense que c'est souvent une étape qu'on oublie en santé publique, c'est qu'on essaye de faire des jolies solutions et puis après, on veut les vendre à la politique. Mais souvent, ça ne marche pas vraiment comme ça. Il faut d'abord faire une solution avec tout le monde et puis ensuite, la politique l'accepte quand on voit qu'elle est soutenue par suffisamment de dimensions dans la société. Donc, c'est un petit peu ce débat-là qu'on fait et donc aujourd'hui, les projets pilotes, effectivement, ils sont un petit peu limités par ça parce qu'ils sont confiés à des municipalités. On n'a pas de ligne claire. Les municipalités ne sont pas très douées pour réguler des marchés, c'est-à-dire que la Suisse est un marché unique comme l'Union européenne. Donc, s'il n'y a pas les fonctionnaires qui ont les compétences au niveau des villes, les villes, c'est plutôt justement la gestion des déchets, les écoles, ce genre de choses à peu près culturelles. Et donc, on a actuellement un petit peu ce problème-là de manque de boussole et puis, on espère que ça va, que le débat sur cette initiative-ci comme tout à l'heure va y contribuer. Pour l'instant, ça part un peu dans tous les sens pour te répondre. Merci, merci. Je vois qu'il y a une question de Christine Guilin, je pense. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, peut-être que j'ai raté quelques éléments parce que ma connexion Internet est un petit peu aléatoire, mais je voulais revenir sur les amendes. Quand vous avez parlé des amendes et notamment d'un projet qui finalement n'a pas abouti, étant donné le caractère arbitraire, si je vous ai bien compris, je voulais que vous précisiez un petit peu votre réponse. ou est-ce que c'est par le fait qu'il y avait un caractère automatique dans l'imposition des amendes que ça posait problème ? Et par ailleurs, je voulais comprendre par rapport à l'article 19A qu'on a vu sur votre PowerPoint où on parle justement d'amendes. Je ne comprenais pas très bien le but du projet. Si vous pouviez revenir là-dessus, merci beaucoup. Tout à fait, merci. Oui, désolé, je vais passer vite sur certaines questions. Donc, le but du projet, en fait, personne n'a compris. Si je dis vraiment, vraiment, le but, c'était trouver une solution sur le cannabis. Parce qu'en fait, on a une première révision de la politique drogue, les quatre piliers qui a passé et on proposait de réguler le cannabis. Ça a échoué à cause du cannabis en partie. Et donc, c'était trouver une solution, n'importe laquelle, trouver une solution. Quelque part, c'était ça un peu l'urgence politique. Et donc, vu qu'on n'arrivait pas à franchir le pas de se dire qu'on avait une responsabilité à prendre sur le marché, on a trouvé juste cette réforme à faire qui était des amendes d'ordre avec une justification qui était l'unification de la politique, de la sanction au niveau national. Parce que, vu que la politique est mise en œuvre dans les cantons, il y avait des grandes différences entre les sanctions qui étaient données pour consommation de cannabis selon les cantons. Donc, on s'est dit, on va uniformiser la sanction, comme ça, c'est bon, il y aura moins d'arbitraires. Mais en fait, la conséquence de cette réforme, ça a été exactement l'inverse. L'arbitraire a augmenté parce que, du coup, ce n'est plus une affaire qui se traitait dans la justice, mais c'était une affaire qui se traitait uniquement dans la rue par la police. Et donc, il y a des effets d'opportunité, il y a des effets de profiling, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout plein d'effets aussi contextuels, comme je disais, c'est-à-dire que, effectivement, quand vous avez des choses à faire, la police ne va pas aller mettre des amendes. Mais il y a beaucoup de… Vous savez, la Suisse, c'est un pays très calme, alors des fois, il n'y a rien à faire pour la police. Donc, voilà, quand il n'y a rien à faire, au moins, là, on sait quoi faire, on va dans les endroits où il y a des consommateurs et puis on met les amendes. Donc, ça, en fait, était complètement contre-productif. Il y a des rapports qui ont été faits qui l'ont montré et puis on a très vite vu qu'il fallait complètement abandonner ça, notamment avec ces deux éléments qui sont arrivés. Donc, le marché du CBD qui devenait infernal pour la police parce qu'on ne pouvait pas différencier les deux, il était légal de l'autre part. Et puis, cette décision du tribunal fédéral. Mais disons, c'est un projet… Enfin, cette idée des amendes est souvent évoquée dans les différents pays pour dire qu'on va assouplir la politique cannabis, que ça va être un peu mieux. Nous, on avait soutenu un petit peu cette idée parce qu'on s'est dit qu'il y a peut-être quand même un progrès, on sort du droit criminel. Puis en fait, non, c'est nul. Il faut laisser tomber cette étape parce que ça ne sert à rien. quelque part, ça renforce les problèmes qu'on a avec la politique de drogue qui sont, comme vous le savez, je crois que c'est la même chose chez vous, d'ordre de discrimination aussi sur certains types de populations. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça fait partie des discussions en tant qu'on reste dans le pénal. En même temps, le pénal crée aussi beaucoup de souffrance parce qu'il permet beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est de sortir symboliquement du pénal pour se diriger éventuellement vers l'administratif. Mais avec les problèmes, évidemment, c'est le caractère automatique à l'ordre de la sanction. On le voit bien maintenant avec la COVID où il y a des sanctions administratives qui sont possibles et les amendes tombent, tombent à la pelle. Donc, voilà, l'idée de sortir du pénal est évidemment plus que tentante, mais en même temps, il ne faut pas basculer dans un système où on appliquerait de manière automatique des sanctions administratives. Donc, c'est vraiment un débat intéressant. Si éventuellement, vous avez les références du jugement du tribunal, moi, ça m'intéresserait. Merci. Je ne vois pas volontiers. En 2017, je mettrai ça dans le port-point. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour notre collègue suisse. Alors, je vais voir dans le chat. Le CBD avec 1% de THC, contrairement aux 0,2% dans l'Union européenne, est-ce que cela répond à une demande et permet une transition vers un marché légal ? Alors, la réponse un peu subjective, c'est oui. Là, j'aimerais aussi peut-être prendre position un peu en contrepoint à ce qu'a dit notre collègue des Pays-Bas. C'est effectivement assez ridicule de se couper de l'industrie qui est déjà existante et qui a toutes les compétences pour utiliser cette plante. Effectivement, le marché a un petit peu d'opportunité du CBD qui a été créé en Suisse. Je vous ai dit ça rapidement, mais ce n'est donc pas une décision sur le CBD, c'est une décision sur le chambre agricole. Les gens n'avaient pas réfléchi à ce qui allait se passer. Ce marché du CBD a surpris tout le monde. Il s'est passé deux choses. Il s'est passé d'une part qu'il y a une partie des gens qui consommaient du cannabis qui ont été s'approvisionner là, principalement deux groupes, les personnes âgées qui ont mal, qui ne consommaient pas forcément du cannabis avant, qui ont accès, qui l'utilisent, et puis aussi tous les gros consommateurs qui veulent réduire leur consommation. Ce marché existe. Effectivement, il y a des magasins, il y a des industries, il y a maintenant des normes qui se créent en termes de production et autres. Il y a une branche du cannabis. quand je vous parle de ces compromis qu'on fait avec l'industrie, c'est avec ces gens-là. Évidemment, c'est les gens qui produisent du cannabis. Donc, le jour où le THC est régulé à usage non médical, ils vont naturellement occuper le marché. C'est un secteur assez important. Il a aussi reçu dernièrement l'autorisation d'exportation. Il livre aussi un certain nombre de pays en cannabis à usage médical. C'est quelque chose d'intéressant. Ça permet aussi de moins réfléchir un peu dans les étoiles, d'être un petit peu plus concret. On sait qu'est-ce que c'est un shop, on sait quels sont les partenaires, on sait quelles sont les questions à poser, on peut les discuter avec eux. Notamment, ce modèle en 10 points dont je vous ai parlé, c'est assez intéressant parce que du côté de la santé publique ou des addictions, on a bien sûr notre vision, mais il y a beaucoup de petits détails techniques en termes de production qui nous échappent. Des fois, on peut proposer des choses qui ne font pas sens d'un point de vue agricole ou d'un point de vue économique. Je pense que ça prépare quelque part le débat parce qu'on a des partenaires. Je pense que ça s'est passé aussi un peu de la même manière aux États-Unis avec le cannabis médical qui est des fois médical à mettre entre guillemets dans certains États. mais on a eu aussi ce même mouvement. Et puis, dans la population aussi, ça a un effet symbolique très fort. Je pense qu'on ne parle jamais assez de ces questions de représentation sociale. Ça reste un produit qui fait peur et de voir dans la rue des magasins autorisés par l'État qui vendent ce produit et qu'il y a des effets thérapeutiques reconnus, ça change un petit peu la tournure du débat parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas à faire quelque chose qui va forcément nous échapper, qu'on peut peut-être mettre un petit peu en boîte certaines des préoccupations qu'on a et puis reprendre le contrôle sur ce produit. Merci. Une autre question du chat. Pensez-vous qu'il soit possible de soutenir une proposition de régulation de la production et de la distribution du cannabis tir récréatif uniquement en autorisant l'autoculture et l'organisation citoyenne en club ? Alors nous, au GREAS, c'est le modèle qu'on préfère, c'est sûr. Genève, le canton de Genève a organisé une réflexion interpartie donc tous les partis politiques du spectre. Ils ont fait une analyse pendant plus d'une année et ils sont tombés sur la même conclusion. C'est le meilleur modèle, modèle non marchand qui permet du travail communautaire, qui permet aussi une culture de la consommation, pas en termes agricoles mais en termes de représentation de comment on fait cette culture, réduction des risques. Donc oui, c'est un très bon modèle. Maintenant, il faut être clair. Nous, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ces larges coalitions, avec les Cannabis Social Club, on n'est qu'entre santé publique et consommateurs. Peut-être un petit peu les villes qui voient ça d'un bon oeil pour baisser le marché noir. Mais c'est tout. Il y a toute une composante à droite qu'on n'a pas avec ce modèle, malheureusement. Il y a pas mal de discussions, mais en fait, à droite, ce qui les intéresse davantage, c'est la question d'avoir un marché du cannabis. Aujourd'hui, c'est vrai que un des principaux points du débat, je crois que ça a aussi été là au Canada, c'est d'observer qu'on a une position qui n'est pas si mal et que si on essaye de pouvoir réguler ça pas trop tard, on pourrait avoir une industrie performante en Suisse aussi d'exportation. Donc, ces arguments-là, on veut dire malheureusement, ils sont plus forts du côté droite. aujourd'hui, la majorité des acteurs voient plutôt le modèle commercial s'imposer. Voilà. Mais effectivement, le modèle des social clubs est certainement le plus prometteur. Je crois que vous en avez encore un ou deux en Belgique. Gardez-les. Ça devient très compliqué en Belgique. Je vais prendre une dernière question du chat. Quels ont été les arguments décisifs dans le changement des mentalités au niveau politique ? Donc, santé, économie, échec du système répressif. Vous me permettrez de faire une petite anecdote ici. Je me souviens, on était enfermés dans une salle avec tous les Européens qui sont militants sur la question des drogues avec la HRI, la Unbre Edition International. On avait un séminaire où comment on devait faire le discours pour changer la politique drogue. Et puis, c'était très compliqué. On avait tous des modèles très, très compliqués. Puis, il y avait une Américaine dans la salle. Et puis, au bout d'un moment, elle en a juste un peu eu marre. Et puis, elle a dit, non, mais arrêtez avec vos trucs, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a juste un truc qu'il faut dire. It does not work. It doesn't work. Et je crois que c'est ça. C'est ça. Il avait raison à ce moment-là. C'est aussi ça qui s'est passé aux États-Unis. Ça ne marche pas. Et je crois qu'en Suisse, c'est ça maintenant le principal argument aussi. L'incapacité à trouver un compromis, l'incapacité à avoir un système, faire des petites adaptations à la marge et que ça soit satisfaisant, il n'y a rien qui marche. Donc, au bout d'un moment, c'est ça le premier argument. Il faut trouver une solution. Il n'y a même pas besoin de dire qu'on veut la régulation. Il suffit de dire le système actuel, ça suffit, ça ne marche pas, ça coûte très cher, on a besoin d'une alternative. Et donc, ça, c'est le premier pas. Et après, quelle alternative à la prohibition ? Je vous laisse peut-être imaginer laquelle. Moi, je n'en connais pas des milliers, mais c'est vraiment le premier argument. Et puis après, quand on arrive là-dedans, bon, alors, quelles sont les considérations ? Puis là, vous avez raison, donc santé, économie. Troisième point qui est extrêmement important, c'est la politique de la ville. Il ne faut jamais oublier ça. En Suisse, on a eu beaucoup ça. C'est-à-dire que c'est d'abord les villes qui ont à subir un peu les nuisances du marché illégal, que ce soit en termes de visibilité, de criminalité et autres. Donc, c'est un argument important. Pour avoir des villes attrayantes, avec des parcs publics magnifiques, avec des, voilà, tout ça, une vie culturelle extraordinaire, voilà, et sans marché de drogue trop visible, eh bien, il faut réguler. Et donc, ça, c'est un argument extrêmement fort aussi en Suisse. Je crois qu'on retrouve partout dans le monde une différence assez forte entre ville et campagne. c'est pas que le fait qu'on soit plus conservateur de la campagne, c'est que les problèmes de visibilité sont plus importants dans les villes. Voilà. En quelque part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer à la présentation du résultat d'un groupe de travail de la Fedito bruxelloise, sur le cannabis, donc sur le site web de la Fedito, fedito.pxl.be. Je vous invite, bien sûr, à aller consulter le site de la campagne Un Happy Birthday dont vous avez certainement entendu parler, mais un peu plus bas. Donc ici, vous pouvez aller cliquer sur ce document et vous trouverez le résumé en français et en irlandais de cette proposition, mais également le rapport complet que vous pouvez consulter directement ici par chapitre. Je vous invite grandement à aller vraiment lire le rapport complet que je vais maintenant introduire brièvement. Alors, donc vraiment, je remercie toutes les personnes en interne à la Fedito qui ont travaillé à la réalisation de ce rapport et à toutes les phases d'écriture et de réécriture de ce document et à sa diffusion, donc que nous allons continuer ici dans les mois qui viennent. Nous estimons que plus que jamais il est grand temps que la politique en matière de cannabis sur base en fin de considération de santé publique et de justice sociale se mette en place et que soit réglementée la production, la distribution et la consommation de cannabis en Belgique. Voilà. Nous espérons que ces réflexions que nous avons ici inspireront également et pour avoir lieu un débat avec des contacts avec nos pays voisins à ce sujet. Alors, quand même un tout petit rappel sur la consommation en Belgique. Donc, il y a un chapitre à ce sujet dans le rapport. Juste, voilà, ici, juste mentionner que la consommation a quand même doublé entre 2001 et 2018 et que maintenant, pour les 15-64 ans, on parle de 22,6% de la population qui prend usage au cours de la vie. Ça donne à la louche plus de 1,6 million de personnes. Donc, on ne parle pas ici de quelque chose de marginal. Et pour Bruxelles, on est même à 30%. Il s'agit surtout d'usages occasionnels et non problématiques. néanmoins, il y a encore en 2018 plus de 35 000 saisies de cannabis en Belgique. Donc, il s'agit ici surtout de l'impact du travail de la police sur les usagers plus que les trafiquants. Et donc, il faut bien reconnaître que la prohibition n'a que peu d'impact sur l'offre et la demande et même contre-productif car elle augmente la dangereuse des produits en circulation et leur nocivité. donc en raison de l'absence de contrôle et de réglementation de leur composition et je ne parle pas même ici des problèmes liés à la stigmatisation des usagers qui rend beaucoup plus difficile le travail de la prévention. Alors, ici, je ne vais pas non plus détailler le cadre législatif en Belgique actuellement. Vous pourrez avoir plus d'informations en ayant lire le document. néanmoins, voilà, c'est toujours cette loi de 1921 qui est ici le pilier du droit pénal belge en matière de drogue illégale qui définit les infractions relatives aux substances interdites et les peines qui leur correspondent. Le cannabis fait partie des substances prohibées. Alors, il y a différentes circulaires, révision de ce qui orientent toujours l'interprétation que fera le ministère public et donc complique le travail sur le terrain de façon uniforme partout en Belgique. Oups, excusez-moi, je viens d'éteindre mon écran. Alors, d'après les chiffres de la police générale, la drogue représente toujours le premier phénomène en termes d'arrestation judiciaire et le deuxième en termes de capacité d'enquête et la moitié de la population carcérale est liée à des comptes en matière de drogue même si ici il s'agit pour le coup moins de consommation de cannabis ou en tout cas pas de simple fait de détention. Notre rapport propose également une analyse et des propositions de différentes alternatives possibles à la prohibition avec des modèles expériences d'autres pays notamment aux USA, au Canada et d'autres. On a eu ici des exemples qui ont été proposés par nos collègues en Suisse aux Pays-Bas et un petit résumé de ce qu'on a en Europe qui n'est pas non plus de rentrer dans le détail et des propositions de modèles dans le temps. Alors, vous avez vu dans ce document un chapitre sur les usages thérapeutiques du cannabis. Donc, en Belgique, il nous semble que l'on se concentre encore aujourd'hui beaucoup trop sur les risques par rapport aux avantages potentiels avérés. Nous invitons vraiment les autorités belges à élargir sans tarder l'accès au cannabis à usage thérapeutique. Elles pourraient directement s'inspirer des expériences de nos voisins et permettre aux citoyens d'accéder à un cannabis contrôlé pour soulager leurs douleurs pathologiques et ou chroniques ou les effets secondaires de traitements médicaux plutôt que de les laisser accéder à certains produits par l'intermédiaire du marché noir. A noter que même des patients disposent parfois d'une ordonnance médicale en bonne et due forme mais qu'ils restent dans l'impossibilité légale d'obtenir en Belgique leur traitement ou même de l'apporter même en envisageant de s'approvisionner légalement dans une pharmacie d'un pays limitant. Il y a encore beaucoup à faire au niveau du cannabis pour usage thérapeutique en Belgique. Je vais rapidement arriver à des propositions très concrètes de recommandations. La Fedito a vraiment fait ce travail d'essayer de proposer des principes fondateurs pour l'émergence d'un modèle belge. Ces principes seront ceux qui seront vraiment les bases des recommandations et qui sont aussi vraiment ces questions, ces enjeux sur lesquels le débat doit avoir lieu. Comment et pourquoi réguler le marché du cannabis en Belgique ? Il faudra prendre en compte quelle sera la politique des prix en étant stratégique et flexible à la fois pour réguler le marché illégal. Il faudrait un organe de contrôle certainement au niveau de l'État. Il faudra encadrer la consommation, encadrer le système de production et de distribution et nous pointons les avantages en tout cas également du modèle des cannabis et il y aura différentes questions économiques à prendre en compte. tous les États qui ont régulé avancent un ensemble d'objectifs similaires à restreindre l'accès au public jeune, réduire l'activité criminelle, redéployer les forces de police et désengorger la justice et les prisons, contrôler la qualité des produits, développer une filière générative d'activités et d'emplois légaux et enfin dégager de nouvelles recettes fiscales. ça a déjà été mentionné plusieurs fois ici nous voulons essayer aussi d'embarquer plusieurs de ces objectifs en fait il ne s'agit pas non plus d'en choisir un seul mais nous aimerions pouvoir embarquer dans un modèle différents objectifs à la fois et proposer une complémentarité de propositions qui pourraient être complémentaires l'une avec les autres. la régulation du marché du cannabis c'est un instrument politique qui permet de favoriser la santé publique et de reprendre le contrôle du marché noir mais il faut donc trouver un équilibre délicat à mettre en place il faut une offre légale suffisante pour répondre à la demande actuelle et éviter que les consommateurs ne continuent à s'approvisionner au marché noir. Alors pour mettre en place ce cadre précis il faut prendre de nombreux facteurs en compte et il faudra surtout essayer de faire attention à ne pas reproduire les erreurs faites pour le tabac et l'alcool et donc essayer de limiter la pression qui pourrait être exercée par l'industrie notamment garantissant un axe de production et de distribution non marchand. Alors concrètement le modèle que nous proposons articule ce circuit médical d'un côté un circuit non marchand y inclut et l'autoculture et les Cannabis Social Club et alors aussi un circuit commercial mais qui donc verrait les tasse dotées des instruments nécessaires pour contrôler la production la distribution et le prix final du cannabis avec un encadrement vraiment très strict du circuit marchand voilà pour garantir vraiment le fonctionnement de l'ensemble du dispositif un des grands principes fondateurs c'est de remettre au centre la prévention la réduction des risques et les soins donc accompagner cette régulation du marché par un renforcement général des stratégies de promotion de la santé donc la multiplication des messages des démarches de promotion de la santé permettra de renforcer la capacité des individus et des communautés à prendre en main leur santé de construire les balises d'un usage responsable de cannabis et de limiter ainsi les consommations problématiques il s'agit également de développer les actions spécifiques auprès de groupes vulnérables et de soutenir aussi également les dispositifs de soins et de traitements spécialisés il s'agira également d'appliquer les messages généralistes alors dans le document un des chapitres se consacre vraiment alors à des recommandations pour mettre en place ce modèle alors il y a la proposition évidemment de changer en profondeur la législation alors pour nous à minima il faut vraiment décriminaliser tous les comportements entourant l'usage du cannabis indéfait personnel que ce soit la détention l'acquisition le transport ou la culture donc ça c'est vraiment le minimum mais nous souhaitons aussi en fait vraiment adapter le cadre organisationnel et vraiment permettre la régulation du cannabis dans une perspective de santé publique alors encadrer la consommation pour nous ça veut dire maintenir un interdit légal pour les mineurs c'est très important limiter la consommation dans l'espace public instaurer des lieux de consommation donc gérés par des opérateurs privés ou associatifs et donc au sein des social cannabis club pour leurs membres limiter les quantités achetées et détenues contrôler les concentrations en THC selon les produits du cannabis fleurs huile e-liquide et donc aussi adapter le prix le packaging et les conseils de réduction des risques en fonction donc c'est vraiment un gros travail ici de définition qui doit être fait pour mettre en place ce système il s'agira aussi d'encadrer le système de production et de distribution donc en proposant différents types de licences de production en fonction donc qu'ils soient pour des acteurs industriels agréés par l'État ou alors des cannabis social club ou de petites associations et également un troisième type de licence pour le cannabis à des fins thérapeutiques il y aura aussi besoin de définir des licences de transformation parce que on voit aussi que toutes sortes de sous-produits du cannabis apparaissent et il y aura également des licences de distribution différentes pour les acteurs du secteur marchand non marchand ou le réseau des pharmacies par exemple alors il s'agira également d'interdire toute publicité marketing ou sponsoring imposer des contrats d'étiquetage imposer la traçabilité sur toute la chaîne du producteur au consommateur et nous proposons aussi également d'autoriser l'autoculture à domicile et alors voilà on en a brièvement parlé avec 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 Marie de Van Laard donc nous il s'agirait par contre de réintégrer certains acteurs du marché noir vers le marché légal donc dès le départ de penser à comment faire ce travail de justice sociale et faire en sorte que dans le cadre d'une régulation le marché ne soit pas accaparé par un certain nombre de gros acteurs peut-être mieux préparés que d'autres alors il s'agira aussi de favoriser l'accès au cannabis à usage thérapeutique je ne rentre pas ici dans le détail donc vous l'avez compris nous souhaitons vraiment mettre en avant ce modèle de l'offre non marchande alors dernièrement on regarde beaucoup ce qui se passe aux Etats-Unis et au Canada et on pourra certainement depuis quelques années néanmoins il n'y a pas la matière à vraiment analyser l'impact que pourrait avoir un modèle différent européen comme nous souhaitons le mettre en place et donc il s'agira aussi de proposer à cahier des charges en matière de production et de transformation qui soit adaptée à ce type de fonctionnement limiter le nombre de membres par club autoriser également ces clubs à ouvrir des lieux de consommation pour les membres du club et aussi également que les employés soient informés et formés à la prévention des assietudes et à la réduction des risques alors il y aura tout un cadre à mieux définir et à renforcer surtout ce qui concerne donc les politiques de promotion de la santé de prévention de soins et de réduction des risques je ne détaille pas ici mais vous pouvez aller lire les propositions qui se trouvent dans notre document nous avons pointé également le besoin d'instaurer un organe de contrôle qui devra aussi coordonner la collecte d'informations relative à tout ce qui va être mis en place et il sera très important pour nous de mesurer d'évaluer les effets de cette régulation du cannabis en termes de santé publique d'économie de prévalence des usages car il s'agit aussi de pouvoir réajuster les mesures qui ont été prises et d'améliorer la réforme qui ne pourra pas se faire non plus d'un coup d'un seul et il est important que dès le départ soient prévus ces mécanismes qui permettront d'ajuster tout ce qui sera proposé voilà donc j'essaie de faire aussi très rapidement mais voilà je vous invite vraiment à découvrir ce document qui est le fruit d'un travail d'analyse et on a été plus loin que peut-être certains documents par le passé en proposant vraiment voilà une option de ce qui pourrait être mis en place en Belgique ou en tout cas des points qui seraient à prendre en compte pour mettre en place ces options je vais prendre une question de Julien Oitendal oui merci Stéphane tu m'entends bien oui parfait merci tout d'abord pour cet après-midi c'était vraiment très intéressant de pouvoir analyser différents angles en fonction de différents pays alors par rapport à la proposition en tout cas à la synthèse de propositions que tu viens de nous faire elle est très similaire finalement à ce que j'avais eu la chance de rédiger il y a quelques années pour le PS et qui avait été déposé mais malheureusement qu'on a mis bien bien loin dans un profond tiroir de la commission de justice il y a une différence majeure et c'est pour ça que je voulais t'entendre et je voulais savoir un peu quel était l'objectif de ces propositions est-ce que le système que tu viens de nous défendre est un système qui selon vous est idéaliste ou qui prend quand même en compte une certaine stratégie parce que la grande différence qu'il y a par rapport à la proposition de loi que j'avais pu rédiger c'est la question du but lucratif moi j'avais comme j'avais le sentiment qu'on avait là une occasion assez inespérée de créer pour la première fois un marché from scratch d'une page blanche et je me suis dit bon ben on voit justement les erreurs qu'on a pu commettre avec le tabac avec l'alcool ou des lobbies très puissants ont pu émerger et s'ils ont pu émerger et s'ils sont aussi puissants c'est parce qu'il y a de l'argent derrière et donc je me suis dit quitte à ce qu'on qu'on se trompe et qu'on rétropédale quelques années après pourquoi ne pas tenter le coup et créer ce premier marché d'un bien de consommation qui n'est pas un bien de consommation comme n'importe les autres on le sait mais où il n'y aurait pas de but lucratif où ce serait soit l'état par le guide officine soit de l'autoculture soit via des cannabis social club donc ça c'était ma première question la deuxième là finalement nos propositions se rejoignent c'est la question des mineurs mais quitte des 16-18 ans parce qu'on le sait la consommation des 16-18 ans elle n'est pas négligeable et donc comment selon toi on peut régler ce marché particulier des 16-18 ans alors sur la question de la filière marchande ça a généré beaucoup de débats au sein de ce groupe de travail je crois que il y a une comment dire un principe de réalité on s'est dit quelque chose de cet ordre là en fait jamais personne n'a réussi à instaurer en Europe un système comme ça qui serait limité seulement au secteur non marché et qu'on n'a pas en tout cas un certain nombre de personnes dans le groupe n'ont pas pensé qu'il était possible que cela soit que cela aille au bout dans ce sens là et donc d'entrer de jeu de pouvoir amener cette question et l'attention sur la nécessaire maîtrise et contrôle de ce que serait du coup la partie de la filière marchande en fait mais il y a eu de nombreuses discussions ça a failli ne pas faire partie de la proposition donc c'est en effet voilà c'est un effet très délicat et je crois que pour en tout cas notre fédération ce qui intéressa aussi c'est que cette proposition émane vraiment d'une fédération qui regroupe les institutions à Bruxelles actives en matière d'assuetudes principalement donc surtout des acteurs de la santé et du social donc je crois que beaucoup seraient heureux que puisse voir le jour une proposition de régulation qui soit entièrement finalement non marchande ça correspondrait certainement aux valeurs de beaucoup de monde de notre secteur non marchand mais voilà on a voulu quand même inclure ce volet et en tout cas pour attirer l'attention aussi sur le danger de ce volet marchand il y a des collègues ici du groupe de travail qui sont avec nous présents dans cette vidéoconférence donc n'hésitez pas à me compléter ce qu'ils souhaitent et alors avant de passer la parole à Jean-Félix sur la question de voilà oui en effet de l'âge c'est très compliqué c'est très compliqué c'est aussi voilà avec l'alcool quel type d'alcool la bière 16 ans 18 ans dans les grands magasins dans les bars dans un cannabis social club qui pourrait être membre qui pourrait acheter la question n'est pas tranchée en tout cas c'est vrai qu'on voit la difficulté en tout cas de déjà d'aller de l'avant avec ces propositions et donc je crois que dans un premier temps il est stratégiquement important de partir sur quelque chose qui soit réaliste et puis aussi parce qu'on voit qu'en effet dans les problèmes qui sont relevés sur le cannabis c'est quand même lié à l'impact que ça peut avoir sur des personnes encore en période de croissance on va dire mais ça n'empêche pas que oui les consommations vont de toute façon exister continuer à exister et qu'il est peut-être quand même plus intéressant qu'ils soient en contact avec des gens qui ont été formés à la prévention qui pourront mieux informer aussi les usagers même entre ces édivites si je peux juste rapidement intervenir je suis d'accord avec toi et c'est une question qui n'est pas simple à résoudre dans la proposition que j'avais rédigée finalement j'avais fait une interdiction pour les majeurs mais une idée que j'avais eue justement pour avoir une sorte de parallèle avec l'alcool c'était de faire trois classes de cannabis classe 1 classe 2 classe 3 avec une classe 1 je tire au pif mais entre 0 et 5% de THC après j'avoue que je ne suis pas un scientifique donc je ne sais pas s'il y a une corrélation entre les problèmes qu'il peut y avoir sur un cerveau en croissance et le degré de THC mais ça pouvait être une des solutions à prendre en considération oui c'est une question aussi voilà nous on est arrivé à cette proposition au jour d'aujourd'hui et on met tous ces éléments sur la table pour pouvoir également en discuter avec d'autres évidemment voilà là on n'a pas non plus tranché on n'est peut-être pas allé au bout de certaines de certaines de ces questions mais il faudra il faudra en effet les trancher Jean-Félix oui bon moi j'ai déjà assez parlé mais je voulais quand même juste rappeler qu'il existe un modèle non marchand c'est au Québec et apparemment les francophones sont du coup la possibilité de faire ces modèles non marchands je pense que c'est vraiment très intéressant l'histoire des social clubs parce que c'est très différent du modèle québécois qui est celui du monopole d'État société d'État et donc effectivement on peut peut-être faire d'autres choses mais enfin voilà moi je ne suis pas belge c'est facile de parler de l'extérieur je vous ai dit que dans mon pays ce n'était pas possible parce que c'était trois droites et en fait s'il y avait un pays qui arrivait à faire cet autre modèle non marchand sur une autre logique ça aiderait vraiment tout le monde et je ne sais pas si ça vaut quelque chose mais je ne peux que vous soutenir en tout cas soutenir les membres du groupe de travail qui soutiennent cette idée du modèle non marchand communautaire voilà merci alors je vois un message dans le chat par rapport à le marché noir qui continue à être utilisé parce que parfois en effet la mise en place d'un marché légal n'est pas parfois suffisante ou ne permet pas en tout cas de suppléer à l'ensemble des produits ou des lieux qui étaient ceux du marché noir donc ça prend aussi un certain temps à faire cette transition et c'est sûr qu'il faudra dans le cadre d'un modèle belge il faudra prendre un grand nombre d'éléments le nombre de lieux possibles la politique du prix qui sera appliquée donc plus le prix est haut peut-être plus ça peut rapporter de l'argent à l'État en termes de taxation mais du coup le marché noir peut continuer à exister en parallèle et être plus compétitif ou alors le prix peut être beaucoup plus bas et alors on a peut-être plus de chances d'avoir un impact sur le marché noir mais voilà peut-être que ça importe moins en termes de taxation donc il y a vraiment un grand nombre d'éléments à prendre en compte quand on met en place un modèle complet qui va de la production à la distribution je vois que Christine Guilin souhaite intervenir oui oui Stéphane merci je voulais juste ajouter qu'il ne faut peut-être pas commettre l'erreur de penser que la réglementation va régler tous les problèmes ce n'est pas le but on ne peut pas passer du noir au blanc forcément il va avoir des nuances de gris et comme tu l'as dit le marché noir va continuer à exister parce qu'il y aura d'autres produits qu'on ne trouvera pas dans les magasins on va continuer à vendre à des mineurs on va vendre à d'autres prix donc voilà il ne faut pas non plus penser que c'est la solution miracle mais la problématique évidemment des mineurs et surtout des mineurs comme tu l'as dit Julien entre 16 et 18 ans est compliquée je pense que politiquement pour le moment ça va être difficile à vendre de dire que ça concerne aussi les mineurs entre 16 et 18 ans l'idée peut-être d'échelonner les peines en fonction du taux de THC pourquoi pas moi je pense qu'il faut juste veiller à ce qu'on ne reporte pas des sanctions pénales sur d'autres acteurs de dire que voilà c'est tolérance pour les usagers de cannabis qui s'approvisionnent qui sont majeurs qui s'approvisionnent dans des officines dans des magasins d'état et puis la répression alors du coup se déplace sur les petits dealers de rue qui continuent en vente ou se déplacent sur les mineurs donc il faut faire attention à pour tous les comportements qui sont en dehors de la réglementation et qui vont bien sûr continuer à être pénalisés ça c'est le but d'une réglementation c'est que les comportements qui ne s'inscrivent pas dans la réglementation continuent à être pénalisés mais il faut vraiment alors aussi veiller à ce que ces sanctions pénales soient diminuées là je voulais juste ajouter ça merci écoutez il est 16h en tout cas grand merci Jean-Félix d'avoir participé à cette session comme tu as une autre réunion je te dis au revoir à bientôt merci beaucoup vraiment au plaisir de continuer avec vous continuer comme ça à bientôt salut à bientôt voilà on va aussi nous tout doucement nous diriger vers la fin de cette session on peut encore éventuellement prendre une dernière question ou un commentaire si quelqu'un souhaite intervenir bon il me semble moi je n'ai vu personne et il n'y a plus il me semble de questions dans le chat merci à vous donc vraiment n'hésitez pas à diffuser également donc donc ce document pour une réglementation du cannabis en Belgique qui est disponible sur notre site web nous continuerons toute cette année et aussi dans le cadre de la campagne Un Happy Birthday à essayer de faire évoluer les politiques drogue en Belgique et voilà comme vous le savez tous il y a encore beaucoup de travail à faire j'espère qu'on pourra le faire tous ensemble merci beaucoup et à bientôt